Oui, bonjour à tous, et bien je suis aujourd'hui ici pour vous présenter des petits étuis fabriqués maison avec beaucoup d'amour. Et comment tu t'appelles ? Et Zibé. Zibé le magicien. Voilà, exactement, Zibé le magicien. Et pour tout vous avouer, j'avais fait une commande à ma soeur, parce que comme tout magicien, on a quelques fois des petits jeux de cartes un petit peu différents, et quand ils sont tous bleus dans le fond du sac ou dans la petite valise, on ne les reconnaît pas forcément. Donc je lui avais demandé de faire des petites pochettes, hop, différentes, donc c'est pile poil à la taille bien sûr d'un bicycle. Et ça permet au premier coup d'œil de reconnaître son jeu Svengali, son jeu, je ne sais pas, forcé, son jeu normal. On peut aussi mettre, alors c'est une belle finition, il y a un petit peu de feutrine qui permet aussi de protéger le jeu. Moi j'en ai, j'en ai depuis 3-4 ans, ça ne bouge pas en fait, c'est hyper bien cousu. On peut mettre aussi ces petits tours de petits paquets, hop, ça tient. Alors moi j'ai mis mes tours de petits paquets dedans, et ce qui est bien c'est que cette feutrine à l'intérieur, elle protège bien le vernis des cartes. Exactement ça. Quand c'est en cuir, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Et ça les salit aussi. Et là j'ai trouvé ça vachement intéressant. Voilà, donc c'est pratique. Alors les 3 sont vendus au prix de 15 euros. Alors c'est quelle matière ? Alors là c'est du, de toute façon c'est que du synthétique, ça ne sera pas du vrai cuir. Nous on est bleu, on est comme ça. Et après il y en a des rouges, il y a des petits paquets avec des rouges et compagnie. Donc c'est vendu par 3, c'est des lots mixtes ? C'est des lots mixtes, quoi qu'il arrive, les 3 sont différents. Les 3 sont différents. Et il n'y en a pas beaucoup, donc dépêchez-vous. Mais en tout cas moi, personnellement, je l'utilise vraiment tout le temps. Et ça m'évite de galérer à rechercher quel est lequel jeu, où il est. Je sais que le doré c'est tel jeu, tac, 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 efficace. C'est propre en plus, c'est joli. Après ça peut même être une petite idée cadeau, si vous avez envie d'offrir un beau petit paquet de jeux de cartes. Vous l'offrez là-dedans, donc hop, il y a le côté lingot, et puis le côté... Ça peut être joli aussi, quand tu emmènes tes jeux, c'est plus propre. Ouais, on arrive chez les gens, tiens, c'est un petit étui. Il y a une petite fente exprès pour pouvoir le récupérer facilement. Voilà. En plus ça rentrait bien facile, ça va vite, c'est bien. Ouais, et puis c'est vraiment pile poil à la bonne taille. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée et vive la magie ! Il y a un peu fadasse, il y a un peu toutes les couleurs, il y a du bleu, il y a du vert, du noir, du doré. Voilà, ce sera au hasard bien sûr. Ce sera au hasard, chaque fois que vous prenez un paquet. Mais ils sont tous faits avec amour et tous de qualité. Oh ben c'est bien, oh oui, tête de mort. Après si vous avez des préférences plus ou moins et que j'ai la possibilité de vous faire choisir, appelez-moi. Autrement ça sera livré au hasard. Je ne vous serai pas déçu. Allez, merci Zibé, c'est vendu je crois au prix de 15 euros les trois. 15 euros les trois, voilà. Donc ça va, ce n'est pas cher. Merci Zibé, à bientôt. Merci Thierry ! Merci.